Salut ! Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Automobilista 2 et pour une course en ligne totalement improvisée, pas d'entraînement, rien du tout. Vous savez, je traîne souvent sur les lobbies en ligne, donc si vous voulez me croiser, ce sera certainement là-bas. J'y vais quand j'ai quand j'ai le temps. Donc effectivement, il n'y a pas forcément d'entraînement. On prend les combos qui arrivent au fur et à mesure. Et là, je pense que tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne connaissent le circuit, la North Life, avec plus de 20 kilomètres, ça doit être 73 circuits, des dénivelés, des virages en aveugle, enfin bref, tout ce qu'il faut pour se péter la gueule. Clairement, soyons clairs, il faut connaître le circuit par cœur. Si tu sors, c'est soit dans la barrière, soit dans l'herbe et puis tu perds la bagnole. Bref, beaucoup de difficultés, c'est pour ça que je fais très rarement se circuler en ligne parce que c'est souvent la guerre, c'est souvent le breakfast et en plus, il y a très très peu d'endroits pour dépasser. Et si le pilote devant n'est pas conciliant, n'est pas propre, ça finit en boucherie. Donc là, je crois que sur la course qu'on a fait, il y avait trois tours à faire. C'était en GT3 en Porsche, donc il n'y avait qu'une seule voiture à prendre, il n'y avait pas de choix. Et en plus, je ne connaissais pas les conditions de course, je connaissais, enfin, j'y suis allé à l'arrache. Je me suis dit, allez, en tant à chance, c'était sans ranking. Donc il n'y avait pas de niveau d'établis. Alors ça peut être dangereux, comme on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Donc je me dis, au pire, je me fais défoncer, je ne vais rien perdre de mon rating. Ce sera déjà ça. Pas de perdu, pas de gagné, mais ce sera déjà une bonne chose d'éviter. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé. Donc je vais vous faire du commentaire. Alors je ne suis pas trop fan de le faire après course, mais bon, ce n'est pas grave, on va se lancer comme ça pour que ce soit un peu plus vivant pour vous, parce que forcément, trois tours, ça fait plus de 17 minutes de course. Pourquoi je vous la mets ? Parce que ça s'est déjà bien passé, ça je peux vous le dire, forcément, si je vous fais une vidéo, c'est que ce n'est pas non plus de la boucherie. Mais c'est surtout que c'était assez compliqué, mais je ne suis pas tombé sur des connards non plus. Donc c'est intéressant de vous montrer un petit peu qu'on peut aussi avoir des courses propres, des courses propres, même sur la Nosh Life. Voilà, allez, je ne perds pas plus de temps et on est parti pour le commentaire. Allez, on est donc parti pour le commentaire de cette course. Je démarre troisième, en tout cas sur la grille de départ. Le début est assez simple. À droite, ça commence déjà à me déborder. Je laisse la place, enfin, en tout cas, je ne force pas. Je n'ai pas du style à bloquer forcément. Et puis, de toute façon, s'il se plante, ce n'est pas bien grave, je vais le rattraper plus tard. En tout cas, c'est ce que je pense en démarrant comme ça. On prend ces marques, j'ai pris beaucoup de training. L'enchaînement du début est assez simple, entre guillemets. Il n'y a rien de très compliqué. Ce n'est pas à grande vitesse. Donc en plus, j'ai mes trois petits lièves de vent, donc il y a jusqu'à suivre. Ça, ça peut être considéré comme un avantage. On peut se dire, il y a une bagnole de vent, on va la suivre. Il n'y a pas de gros risque. Si tu es trop loin, tu ne peux pas doubler. Si tu es trop près, tu ne vois plus l'enchaînement des virages. Donc voilà, la complexité de la chose. Donc voilà, en tout état de cause, on va essayer de suivre sans se faire distancer, mais sans être trop proche non plus. Par contre, effectivement, si je peux doubler, on ne va pas s'en priver. Donc sur cette course, on n'était, comme vous voyez, que huit. Alors, je serais tente de dire, ce n'est pas bien grave. De toute façon, il vaut mieux être peu nombreux, mais c'est propre que 25 et que ce soit la foire. Ça, c'est ma vision des courses en ligne. Donc là, on est déjà très, très proche. Du coup, forcément, il n'y a pas de BOP. Les véhicules sont tous identiques. C'est top fixe, il me semble, si je me rappelle bien. Ça fait déjà quelques jours que j'ai fait la course. Je n'ai pas eu le temps de la présenter avant. Là, je suis vraiment pas loin, mais forcément, lui, il se décale. Voilà, vous l'avez vu déjà, il décale un coup à droite et là, à gauche, c'est compliqué aussi. Donc, bon. On va laisser... Il a déjà fait se sortir. Du moment où je ne perds pas plus de temps que ça par rapport aux deux premiers, il n'y a pas l'air très sûr de lui. Allez, vous avez mis un petit mix des caméras. Ça permettra d'apprécier autrement qu'avec simplement la VR. Alors, trois tours sans erreur, c'est assez compliqué, très vêtement, pour soutenir le rythme. Croyez-moi, il faut... Il faut déjà connaître le circuit. Ça, il n'y a pas de mystère. Mais il faut, voilà, doser un peu son effort. J'avais envie de dire... Les deux Porsche sont devant, mais ce ne sont que des Porsche, je le rappelle. Allez, ici, c'est un gros freinage. La série Gilles, la Porsche, forcément, aussi, en plus, on s'est top fixe. Mais bon, moi, on est même tous au même pied d'égalité. Ça, c'est ce que j'aime bien aussi. Même si tu n'es pas ingénieur de piste, tu peux t'en sortir. En tout cas, tu es sur la même base. Après, c'est tout au volant, tout à la connaissance du circuit et au pilotage. Prise de risque aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà, il y en a un qui sort déjà, ça devait être le P2, je crois. Il est sorti un peu large. Donc, ça va me permettre de revenir dessus. Je reste dans le rythme, on voit clairement. Pas plus rapide, pas moins rapide. Et ça motive toujours d'avoir quelqu'un devant. Parce que là, je suis au pied du podium. Allez, là, il ne faut pas la perdre. Voilà, il y a certains libreurs qu'on peut prendre. D'autres qui font perdre un peu de temps. Donc, il faut, comme j'ai dit, je me répète, mais il faut bien connaître quand même le circuit, ses subtilités. Les endroits, on peut vraiment, vraiment gagner du temps. Et d'autres aussi, tu loupes ton freinage, c'est terminé. Tu perds la caisse. Et là, il n'y a plus moyen. Ah, ben voilà. Il a mordu, il a pris le vibreur un peu trop serré. Et j'en profite. P3. Voilà, une passe de gagné. On va dire son tout assez facilement. J'ai rien fait de spécial. Il n'y a pas eu d'attaque. Il n'y a pas vraiment eu de défense avec lui. Donc, du coup, il va falloir que je rattrape les deux petits juste devant. En tout cas, essayer. Pour tenter de grappiller encore une place. En tout cas, il n'y en a plus que deux à grappiller pour prendre la tête. Allez, plus que deux virages avant la ligne droite. Mais là, ce sera pleine puissance. Ils sont assez loin. Ils sont à 4 secondes. Je perds du temps dans la ligne droite. Elle est toujours à fond. Il va y avoir un beau freinage à faire. Pas trop tôt. Pas trop tard. Voilà. On ralentit. Il en freine. Un petit vibreur. On se met à l'extérieur et on plonge. Et on en termine avec le premier tour. On a pas trop tard. Non. Et on a à. Le tour. Non. Tapos στο 제 Также est en arrière. Il déienst. .. Deuxi. Lescall. Il m'a. Toe une de mille. Ja. On attaque pour Olivier Breuer, on n'hésite pas parce que là il y a quand même un peu de chemin à reprendre. Je vois encore le P2 mais il est somme toute assez loin, vous voyez là-bas tout au bout. 4,7 secondes, je perds clairement du temps. Toujours pareil, il y a un juste milieu à trouver entre rapidité et assurance. Et là clairement je ne me sens pas, de toute façon je ne me suis jamais sorti totalement à l'aise à la Norchlife. Donc voilà, on a beau connaître les circuits, il suffit d'une seconde même pas, demi-seconde de retard et c'est terminé. Donc là on a quand même un podium. Derrière il est à plus de 14 secondes donc c'est assez safe. Et bon bien sûr le but c'est d'essayer encore de prendre place. Si c'est possible, ça reste de la course, sinon c'est pas la peine. Tu gères ton temps si c'est un championnat, il y a plusieurs manches où tu peux avoir plus à perdre qu'à gagner. Mais là clairement, il va falloir essayer d'y aller. Et je prends les vibrants un petit peu à gauche à droite, on élargit au maximum. Il me semble que je suis un petit peu revenu. Donc Renaud va parler, on va voir ça après. Et bien non, toujours un bon 4 secondes 7. On va voir du premier forcément. Où on est large ? Où on est large ? Je pense pas avoir touché. Par contre le P2, on est bien bien revenu. Une seconde 5 à peu près. A mon avis, lui il a plus de repères non plus. Donc peut-être que ça le déstabilise et qu'il sait pas trop à quelle vitesse prendre ce virage. Ça c'est possible. Quand tu es tout seul sans repères de vente, tu es vraiment totalement livré à toi-même. Et tous les virages, il faut les appréhender avec son souvenir de course. Savoir à combien il faut passer tel ou tel virage. Donc là, il va vouloir prendre l'argent en y allant assez vite. Il a touché. Allez, il faudrait pas trop loin en début d'une droite après pour pouvoir justement profiter de la spie. Ce sera intéressant pour revenir dessus. Et je suis pas vraiment en train de revenir là. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... Allez, on approche doucement de la ligne droite. Il faut que je passe bien ce virage-là pour bien sortir justement. Allez, c'est pas trop mal. Je pense qu'à ce niveau-là, je devrais avoir un minimum d'aspi. On vient de voir le premier qui est passé là-bas, loin devant. Pas l'impression de revenir. On va peut-être retarder le freinage là-bas. Ah oui, je suis bienvenu. Bienvenu pour ce dernier tour. De cette course en ligne. Et là, on va clairement pouvoir lui mettre la pression. Maintenant, je me méfie parce que je suppose que c'est celui de tout à l'heure qui ne m'a clairement pas laissé passer. En tout cas, pas facilité du tout le dépassement. Il y a une différence, à mon sens, entre défendre et bloquer. C'est clairement moins rapide. Défendre un peu trop, c'est pour moi de l'anti-jeu. La limite, elle est souvent infime entre savoir si c'est une bonne défense ou si on a la limite de ce qui est acceptable, de ce qui est anti-sportif. Ça, c'est toujours assez compliqué à juger. Allez, là, c'est compliqué pour moi parce que là, je suis clairement derrière. S'il loupe un freinage, moi, clairement, je le suis. C'est-à-dire que je vais louper également mon freinage. En étant aussi près que ça, c'est compliqué d'avoir ses repères, de faire attention à ses freinages à lui. Ce qui ne sont certainement pas les mêmes. Les mêmes trajes. On a tendance à suivre, en fait, le rythme. Et c'est là où c'est la grande difficulté. Outre le fait de ne pas parler de garage suivant. C'est aussi les vitesses d'approche de six garages et des points de freinage qui sont différents. Donc, c'est vraiment une autre course qui commence. Et de toute façon, je n'ai pas la place. Je veux juste me montrer, de toute façon. Alors, il y a des endroits où il va passer plus fort. D'autres endroits où ce sera moi. Mais, voilà, je sais qu'il y a un endroit où je vais pouvoir l'avoir, c'est la ligne droite. Si je me rapproche assez pour être proche de lui et avoir la spie, il y a moyen que je le... Alors, quand même, il faut y avoir moyen. Tout dépendra de son latitude dans la ligne droite. Mais, si je ne l'ai pas avant la ligne droite, il va y avoir une possibilité, vu là-haut, où je suis vraiment proche. Vous voyez, je suis vraiment dans son diffuseur. Donc, il y a vraiment moyen, je pense. Donc, je lui mets la pression. S'il fait une erreur, tant mieux pour moi. S'il ne fait pas d'erreur, je chopperai juste avant la fin du tour. En tout cas, ça, c'est... Au moment où je roule, c'est la chose que je me dis. Mais, je ne vais pas faire d'erreur et ensuite rester aussi proche. Parce que je sens qu'il n'est clairement pas... Vous voyez, il prend les... Il n'est clairement pas serein, c'est sûr. Je vais faire du coaching sur Automobilista 2 aussi. Je vais faire péter les billets. Allez, je ne suis pas trop, trop loin. Il a pris un tout petit peu de distance. Belle impression de vitesse sur cette caméra ras du sol. Alors là, encore une fois, c'est forcément le même pilote. Il rase complètement à droite pour essayer de le prendre au plus vite. Allez, on fait l'âge. On est toujours ici, faire attention au banking. Il ne faut pas se faire... N'avoir ni par la bordure, ni par la sortie. C'est plus compliqué, plus compliqué pendant qu'il paraît. Vous voyez, là, j'ai perdu du temps. Donc il va me rester quelques virages pour pouvoir revenir dessus. Allez, on est bien, on est bien. Il ne faut pas que je lâche. Il faut que je reste collé. On va arriver sur le dernier banking. Quelques virages piégeux. Lui, il est à l'extérieur, là, ici. Je vais reprendre un peu de vibreur. Voilà, à gauche, un peu à droite, un peu à gauche. Allez, c'est bon, on est bien revenus. On est tout proche, là. Ça sent bon. Attention, le petit saut ici. Hop, voilà. J'ai l'impression qu'il a perdu un peu la caisse. Bon, c'était chaud. Bon, un dixième de seconde, je me suis dit, j'y vais, j'y vais pas. Non, ça a été suicidaire. Allez, là, on y est. Là, c'est le moment de vérité. Le dernier virage. Oh, lui, il est large. Oh, il est large. Allez, c'est bon, on est juste derrière. Il va rester quelques mètres. Là, on va prendre la spie. Il n'y a plus qu'à espérer. Regarde à gauche, on est de l'oreille. Il laisse clairement, enfin, il laisse passer. En tout cas, il ne pose pas de résistance. Il l'a bien vu. Là, il est à ma gauche. Ouais. Je suis devant. Je vois la flèche. Je mets la flèche. Ça fait peut-être moins réaliste. Mais la flèche de proximité. Il est toujours là. Ah, là, normalement, il est derrière. Voilà, je le vois dans le rétro. Il est derrière. Donc, maintenant, il n'y a plus à se planter sur le freinage. Ni que lui, il vient de me défoncer. Et ça le fait. Ah, on va le faire. Voilà, on termine P2. Je n'aurais peut-être pas placé un billet. Mais c'est chose de faite. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette course dans les commentaires. Et puis, nous, on se dit à une prochaine. Bonne journée. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada